Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Allez on y va, j'ai pas eu le temps de faire la guidance de la semaine alors je vais faire un petit message pour toi, un temporel. J'étais un peu malade, je le suis encore un petit peu mais ça va mieux, je retrouve des forces tout doucement. On s'est reposé pendant trois jours et voilà, c'est reparti, on y va. Voilà, j'espère que tout le monde est en forme, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vais prendre un premier message du petit oracle de vie, de l'arbre de vie pardon, qui nous parle de Le cœur, santé, équilibre, ton corps, ton cœur, ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Le cœur, santé, équilibre. Ouais. Le brouillard de Zedek, errance. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Le brouillard et le cœur. Alors moi, ce que je vois là, c'est que peut-être ces derniers temps, tu étais un petit peu, tu ne savais pas trop quelle direction prendre. Tu te sens peut-être que même là en ce moment, soit tu t'es senti, soit tu vas te sentir un petit peu dans le brouillard. Mais on te dit peut-être que tu manques d'équilibre, peut-être que tu as besoin de prendre soin de toi, tiens, mais ça je note à moi-même. Peut-être que tu as besoin de prendre plus soin de toi, peut-être que ta santé physique a un impact sur le reste de ta vie. Et on te dit, avance doucement, avance tranquillement, retrouve cet équilibre, retrouve la santé, retrouve ton énergie. Et tu verras qu'une fois que tout ça sera dissipé, tu y verras un peu plus clair. D'accord ? Allez, on y va, je continue, je vais prendre le tarot des oppositions. Continue avec les messages. Équilibre un petit peu, peut-être que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps et que tu as essayé de prendre des chemins qui n'étaient pas forcément les tiens. Et du coup, peut-être que tu t'es épuisé aussi à faire des choses qui ne te correspondent pas. Et du coup, tu t'es retrouvé un petit peu dans le brouillard à dire, maman, qu'est-ce que je fais ? Je fais ça, je fais ça. Ça, tu adaptes, que tu sois professionnel, sentimental ou autre, tu adaptes selon ta situation. Mais moi, ce que je vois, c'est que peut-être aussi tu t'es déséquilibré parce que peut-être tu n'as pas fait des choses qui te tenaient à cœur. D'accord ? Donc, reste centré sur ton cœur, tu sais ce que tu aimes, tu sais qui tu aimes aussi, c'est ce que j'entends. Alors, n'aie pas peur, il y a des moments comme ça dans la vie où tu as l'impression aussi d'être un peu dans le brouillard, de ne pas savoir où aller. Mais ça passe toujours. Comme j'ai toujours le brouillard quand il se lève, même s'il se lève tard dans la journée, après derrière, il y a le soleil. Wow, j'ai failli faire un éternage. Alors, il y a l'intro. Ouais, as de donner. Il y a quelque chose qui vient. Alors, attention, on ne va pas prendre les choses dans le mauvais sens. Il y a quelque chose qui va venir. Donc, peut-être que si tu es encore un petit peu dans le brouillard, il y a des choses positives qui vont arriver. Mais peut-être que toi, tu ne vas peut-être pas les voir. Donc, on te dit là, fais attention, avance prudemment. D'accord ? Allez, c'est bon. On y va, c'est parti. Allez. Première carte, ton questionnement. Roi de coupe. La roue de la fortune. Le 8 de coupe à l'envers. Le 10 de denier. Le pape, enfin, le hiérophante. Et le valet de denier. Ok. Tu vois tout, c'est perfect. Voilà. La roue de la fortune à l'envers. Tu vois ce que je te disais ? Tourne pas les choses dans le mauvais sens. Le chariot. T'as quand même trois arcades majeurs sur six sur cette carte. C'est quand même pas mal. On te dit, va de l'avant. Va de l'avant. Peut-être que là, tu vois, tu te sens un petit peu perdu dans le brouillard. Tu vois. Mais que du coup, forcément, t'as peut-être des mauvais jugements. Peut-être que tu te juges. Peut-être que t'es dans le jugement des autres. On te dit, n'est pas un mauvais jugement. D'accord. Peut-être qu'il y a des choses qui se terminent aussi. Là, tu vois, le jugement, il souffle une tête de mort. Donc, on te dit, peut-être qu'il y a certaines situations que tu dois laisser derrière. Peut-être dans du passé, tu vois, que tu dois laisser derrière. Et que tu dois vraiment, avec le chariot, aller de l'avant. Ok. Il y a le monde. Tu vas réussir. Tu vas dépasser tout ça. Mais tu sais que tu dois y aller. Il faut peut-être un petit peu que tu équilibres aussi le mental et la matière. Tu vois. Qu'est-ce qui se passe dans la matière et qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Donc, peut-être que là, il y a quelque chose à travailler sur ton mental. Sois un peu plus positif. Reste positif. D'accord. Reste positif pour ta situation, en tout cas, on te dit. Avec le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui-là qui maîtrise ses émotions. C'est le... Comment on dit ? Ouais, c'est celui-là qui a la maîtrise, qui maîtrise même si les choses, elles sont un petit peu... Elles sont un petit peu chaotiques. On te dit, bah là, avec le roi de coupe à l'endroit, on te dit qu'il y a un homme peut-être de cœur autour de toi qui est doté d'une grande indulgence. Il y a une personne autour de toi, un homme certainement, vu que c'est le roi, qui est doté d'une très grande indulgence et d'une très grande tolérance. C'est quelqu'un de très protecteur, mais sans être dominateur. D'accord ? Si tu sens qu'il y a quelqu'un qui essaie de te dominer, on te dit attention. D'accord ? Il y a peut-être aussi des personnes... Il y a peut-être des personnes que tu dois éviter. Que tu dois éviter parce qu'en fait, il y a un homme, on te dit aussi, fais attention parce qu'un homme va peut-être essayer de te faire tourner la roue du mauvais sens. D'accord ? Moi, c'est ce que j'entends. Alors attention, fais attention parce qu'on te dit, peut-être que tu manques de compassion envers toi-même et du coup, tu vas prendre le mauvais sens. Tu vois ce que je veux dire ? Attention à pas... Moi, ce que je vois avec la roue de la fortune à l'envers, ce que j'entends, c'est... Va pas dans tous les sens, tu vois ? Va pas dans tous les sens. Essaye de maîtriser les choses. D'accord ? On te dit, va voir cette personne qui, selon toi, a de la compassion, a plus de compassion. Tu vois ? La roue de la fortune à l'envers, elle te dit aussi qu'effectivement, t'es dans une période difficile, t'es dans une période d'errance, t'es dans une période dans laquelle il y a beaucoup de conflits. On te dit, tu n'y peux rien. Tu n'es pas responsable de ça. D'accord ? Huit de coupe à l'envers, c'est... Il y a des déceptions, il y a des... Voilà, t'arrives pas à tourner le dos à quelque chose aussi et à aller dans une autre direction. T'as l'impression que le sort, il s'acharme. Moi, c'est ce que j'entends, tu vois, avec l'oreiller. Le hiérophante à l'envers, le papa à l'envers. Moi, ce que je vois, c'est attention à ton manque de sagesse, peut-être aussi. On te dit que t'as tout pour réussir. T'as tout pour réussir au niveau matériel, familial. Il y a les portes qui vont s'ouvrir. Mais que peut-être, effectivement, il va falloir que tu fasses appel à tes connaissances. T'as beaucoup de connaissances en toi qui pourraient t'aider. Mais peut-être ton manque de sagesse et ton manque de prudence, peut-être aussi là avec les deux. Ou alors parce que tu veux aller trop vite. Il y a quelque chose aussi, peut-être, où tu veux aller un petit peu trop vite. On te dit, là, c'est peut-être, prends ton mal en patience. D'accord ? Peut-être que c'est une mauvaise période. Peut-être qu'il y en a certains qui sont bloqués. Ou il y en a qui sont submergés par leurs émotions. Parce que si on voit la roue de la fortune, elle est entourée de coupes. Donc, des émotions qui reviennent, qui reviennent souvent. Les mêmes émotions, les mêmes colères, les mêmes rancunes. On te dit, ne t'inquiète pas. Ça va de nouveau. Faut prendre ton mal en patience. D'accord ? Ne précipite rien. N'essaye pas d'aller plus vite. Parce que sinon, tu vas t'en vouloir. Parce que les choses, elles ne vont pas se dérouler comme tu veux. Mais moi, ce que je vois, là, avec le 10 de coupe. Le 10 de coupe, quand même, c'est la bonne entente familiale. Le renforcement des liens familiaux. Le renforcement des liens tout courts. On vous dit aussi, avec le 10 de denier. Il y a peut-être des rentrées d'argent pour la famille aussi. Qui vont vous permettre aussi de dépasser certains conflits. De dépasser certaines choses. De pouvoir réaliser certains projets. Ok ? Peut-être que certains vont recevoir des héritages et donations importantes. En tout cas, le 10 de denier, c'est quelque chose... C'est très bon augure pour ton aspect financier et relationnel. D'accord ? C'est vraiment l'apothéose. C'est vraiment le... Voilà, le... En tout cas, c'est vraiment le truc... C'est la carte, pour moi, qui est la... Comment on dit ? Comment ? Je ne trouve pas mes mots. C'est la carte qui, pour moi, représente la réussite financière, matérielle et relationnelle. Voilà. C'est vraiment le tout. Tu vois ? C'est le couple qui vient avec le denier. Et qui rentre, je pense, dans une maison. Ou dans leur maison. Et qui, voilà, ils sont sereins. Elle est sereine. Elle est sereine. Il est serein. Tu vois ? En tout cas, on te dit que... On parle de ta relation aussi, là. On te dit que si tu es en couple, on te dit que c'est un mariage heureux. Un mariage d'amour. D'accord ? Qui fait... Qui t'aide peut-être aussi à voir les aspects positifs. On te dit aussi que peut-être, dans ton couple, c'est le masculin, là, qui est un petit peu blessé. Tu vois ? Là, on voit que le pape, c'est un masculin. Le huit de couple, c'est un masculin. Donc, on te dit, peut-être, dans ta relation, va voir ton masculin intérieur. Peut-être qu'il a besoin de maîtriser ses émotions. Tu vois ? Peut-être qu'il a besoin de redresser quelque chose. Ok ? Mais, tu vois, en plus, 10 de denier, valet de denier. Ça se suit. Donc, tu vas y aller. Il y a quelque chose. Tu vois, ça va se dégager. Là, tu es dans une période un petit peu où tu as l'impression que tu dois tout le temps maîtriser tes émotions. Tu dois faire preuve de compassion. Mais là, on te dit, fais preuve de compassion envers toi-même. Même si là, en ce moment, tu as l'impression d'être dans une mauvaise passe de ta vie, on te dit, ne manque pas de sagesse. D'accord ? Ne manque pas de sagesse. Ne manque pas, comment dire, le hiérophante, c'est vrai. Le pape, c'est le guide spirituel. Ne manque pas de... Reste ancré sur ta spiritualité. Reste ancré sur ta sagesse. Tu sais que chaque chose que tu vis, ici et maintenant, a une raison. Peut-être par rapport à tes actions passées. Si aujourd'hui, tu vis certaines situations, c'est parce que tu as posé certaines actions, certaines intentions. Donc, si tu veux voir les choses se transformer, on te dit, pose de nouvelles intentions aussi. Pose, vas-y. C'est le moment. D'accord ? On te dit qu'effectivement, il y a peut-être eu... Tu te sens dans une mauvaise passe parce qu'il y a eu des mensonges. Il y a eu des mensonges, certainement. Certains vont te dire, ouais, mais c'était un demi-mensong, je t'ai menti pour ne pas te blesser. Mais un mensonge, ça reste un mensonge. D'accord ? Il y a quelqu'un qui ne te dit pas tout. Ou alors, qui te rapporte des choses, des propos qui sont déformés. Fais attention. Fais attention parce que... Ouais, effectivement, il y a quelqu'un de perturbé autour de toi qui va venir te raconter des bobards, peut-être. Donc, fais très attention. Protège-toi de cette personne. Le pape, c'est quelqu'un qui t'aide à libérer ta parole. Et là, il y a quelqu'un autour de toi qui va tenter peut-être aussi de te faire dire quelque chose que toi, tu ne penses pas. Ouais, attention. Il y a de la médisance. Il y a beaucoup d'intrigues, de mensonges. Il y a peut-être quelqu'un qui ne te dit pas tout, là. D'accord ? Dans une relation ou peut-être au travail. Le pape, c'est un guide, un chef. Donc, peut-être que tu es dans une mauvaise place soit au travail, soit peut-être dans ta vie relationnelle, tout simplement. Et qu'on te dit, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes autour de toi, tu n'as pas fait attention, mais ils ont un petit peu, comment dire, ils ont manipulé les choses pour que ça ne se passe pas bien. Voilà. T'as vu, on va le dire comme il vient. Mais avec le chariot, moi, ce que je vois, c'est que les choses, elles vont se redresser. D'accord ? Il suffit que tu fasses preuve peut-être de détermination, d'un peu plus de détermination. Et en tout cas, on te dit que tous tes efforts, toute ta maîtrise, tout ce que tu vas mettre comme énergie, dans ton projet, dans ta relation, vont être couronnées de succès. D'accord ? Alors oui, comme on disait, il y a une mauvaise passe, une mauvaise période, mais ça, ça, tout passe, t'as vu ? Tout passe. Tout passe, absolument tout passe. On te dit que tu vas réussir et c'est que justice. D'accord ? Tu vas réussir, donc t'en fais pas. Tu t'inquiètes peut-être parce que là, en ce moment, c'est vraiment le cafarnaum, comme on dirait chez nous. Mais on te dit, fais preuve de détermination. Ok ? Fais preuve tout simplement de détermination. Et peut-être qu'effectivement, il y a un moment donné où t'as fait des mauvais choix. T'as fait des mauvais choix et t'as rejeté peut-être une proposition ou une relation. D'accord ? On te dit que toi, tu t'estimes, tu penses, tu mérites mieux. Et c'est peut-être ça aussi. C'est que tu te rends compte qu'aujourd'hui, peut-être que t'es dans une certaine situation, que ce soit professionnelle, sentimentale. Tu adaptes et tu te rends compte que finalement, tu mérites mieux. Tu mérites plus que ça. Tu mérites plus que des miettes. Moi, c'est ce que j'entends. Et c'est en toute humilité. On te dit, bah oui, peut-être que tu mérites mieux. Alors, maîtrise tes émotions. Équilibre les choses. Et tu vas voir que ça va. Tu vas pouvoir y aller. Mais on te dit, peut-être que tu dois abandonner quelque chose. D'accord ? C'est toi qui as la clé. D'accord ? Peut-être que tu tiens la clé de quelque chose. T'as l'impression de tenir la clé de quelque chose. Mais on te dit, bah, la meilleure des choses à faire, là, c'est de laisser tomber quelque chose. Alors, peut-être une relation. Peut-être quelqu'un qui est un peu trop autoritaire. Tu vois, on te dit, peut-être qu'il y a quelqu'un autour de toi qui manque de souplesse. Tu vois, et qui est très carré. On te dit, qui a du mal à maîtriser ses émotions. Ou qui ne les comprend pas. Peut-être qu'il n'arrive pas à les déchiffrer. On te dit, bah, prudence. D'accord ? Attention, parce qu'il y a certaines personnes qui essayent de nuire à ta relation familiale. Tu vois ? Fais attention, parce que peut-être que tu ne le vois pas. Peut-être que tu ne le vois pas. Qu'il y a des personnes qui essayent de te faire prendre une mauvaise route, un mauvais chemin. Et que c'est peut-être pour ça aussi que tu es dans le brouillard. Parce que, bah, t'as pas écouté tes propres besoins. T'as pas écouté tes émotions. Et là, on te dit, bah, c'est peut-être le moment. Ouais. Alors, attends. Je vais prendre l'oracle bleu. Écoute tes émotions. Sur le roi de coupe. Ouais. On te dit, tourne-toi. Alors, on te dit, autour de toi, t'as plusieurs personnes. T'as des personnes qui sont dotées, peut-être, qui ont un rôle de guide ou de leader. Mais pas dans la sagesse, tu vois. Qui vont peut-être volontairement te faire des mauvais choix. Donc, fais attention. Fais attention, parce que toi, ça pourrait taper sur ta vie familiale. Allez, on y va avec l'oracle bleu. Bam, 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 les autres. L'abondance. Ouais, l'abondance, les autres. Ouais. Ouais, on te dit, connecte-toi avec des personnes qui sont différentes de toi. Peut-être que tu as besoin de, pour comprendre certaines choses, tu as aussi besoin de fréquenter des personnes qui sont différentes de toi, tu vois. L'abondance, elle est là, elle arrive. Le changement, il arrive. Mais quand tu auras maîtrisé, il y a peut-être des choses à, tu vois, à équilibrer, comme il disait le cœur tout à l'heure. T'es entouré d'abondance, moi, c'est ce que j'entends. Sacrifice. Tu vois, le sacrifice sur l'huile de coupe. Ne te sacrifie pas pour des personnes qui n'en feraient pas. Moi, c'est ce que j'entends. Ne te sacrifie pas pour des personnes qui n'en feraient pas une pour toi. Peut-être que tu te rends compte que tu te sacrifies beaucoup, peut-être dans une relation, dans ton travail ou autre, et que tu donnes beaucoup, mais qu'en échange, il n'y a pas, ce n'est pas équitable, tu vois. Et on te dit attention parce que les autres, aussi, il y a peut-être des personnes autour de toi qui vont vraiment essayer de te détourner de ton abondance. Fais très attention. La fidélité. Voilà, tu vois. Tu peux être tranquille, serein, sereine sur tout ce qui est relationnel. Alors, moi, ce que je vois là, c'est vraiment la fidélité familiale. On te dit, ben, regarde, regarde qui était fidèle. Regarde qui a toujours été là pour toi, que ce soit dans les bons ou dans les mauvais moments. Regarde qui t'a fait prendre des bonnes décisions. Regarde autour de toi, aussi, les personnes qui tiennent leur parole. OK ? Sur le pape à l'envers. Tu vois, le mariage céleste, la fidélité. On te dit, là, on va essayer de tester ton mariage, ton union. Attention parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer, qui va tenter. Alors, là, je te dirais que peut-être, de ce que je vois, un homme va tenter de saboter ton mariage, ton union. Attention. Sur le valet de nez. Ah ! T'as vu ça ? Perturbation. Attention, ouais, c'est vraiment un homme. On te dit qu'il y a un homme qui est très perturbé autour de toi. Alors, ce peut-être ton masculin, si t'es une féminine. Si t'es une féminine, ça peut être ton masculin intérieur comme ton masculin extérieur qui est perturbé. On te dit qu'effectivement, ton masculin est perturbé et que peut-être, effectivement, dans votre union, ça vous a fait prendre une mauvaise direction. Peut-être que certaines féminine, là, on va parler masculin-féminine, peut-être que certaines féminines se sentent vraiment dans le sacrifice avec leur masculin et se prennent conscience aussi que le fait que leur masculin soit très perturbé, soit très en colère, soit très dans la revanche, soit... Eh bien, ça perturbe beaucoup l'énergie de la féminine. OK ? Ouais, ben, tu vois, convoitise l'homme au premier pas. On te dit que, pour l'instant, jusqu'à cet hiver, lâche prise parce qu'il y a des choses qui sont gelées avec ton masculin. On te dit qu'il y a beaucoup... Ton masculin est très convoité. On te dit que ton masculin est très convoité et c'est ça qui le perturbe aussi peut-être beaucoup. Il y a beaucoup de jalousie autour de ton masculin. Alors, soit par rapport à ton masculin ou soit masculin, ton masculin travaille dans un endroit où il y a beaucoup de jalousie aussi. Ça peut parler aussi à certaines féminines dans le sens où peut-être qu'autour d'elles, elles voient que certaines personnes agissent par jalousie. Ouais. Certaines personnes de leur entourage agissent par jalousie, en fait. Regarde bien. En tout cas, on te dit... L'abondance... Alors, on te dit que t'as beaucoup d'émotions. T'as beaucoup d'émotions qui demandent à être maîtrisées parce que, ben, finalement, tu te rends compte que peut-être... Tu te rends compte, pas peut-être, que ta relation, finalement, elle est stable, sereine, et qu'elle va... Ça va aller de mieux en mieux. Mais que, peut-être, ton masculin est encore dans les perturbations mentales. Moi, ce que je vois, c'est peut-être que c'est peut-être le moment aussi pour toi de t'occuper de toi. Occupe-toi de toi. Peut-être que t'as voulu tendre la main à ton masculin ou peut-être que là, ton masculin a besoin de soins. Tu vois ? Peut-être que ton masculin a besoin de... Alors, peut-être que t'as l'impression que c'est encore un sacrifice parce que t'as beaucoup donné. Mais on te dit, pour pouvoir aller de l'avant, il va falloir d'abord que ton masculin dépasse ses perturbations. Alors, tu vois, huit, deux coupes et le sacrifice, c'est un moment où t'as l'impression de devoir subir, tu vois ? T'as l'impression de subir ta vie en ce moment et qu'on te dit que c'est un petit peu le revers de la médaille, tu vois ? Alors, pour pouvoir... Alors, parfois, même dans les meilleurs, dans les plus belles des relations, il y a des perturbations, d'accord ? Qui viennent extérieur ou intérieur. Ça, c'est... Voilà. Il y a certaines perturbations. Et là, il y a des perturbations qui vont revenir ou qui sont revenues à la surface. Et du coup, eh bien, t'es pas bien, tu vois ? Si t'es une féminine, si t'es un masculin, on te dit, peut-être que tu es perturbée parce que tu vois... T'as cette sensation, tu le vois, peut-être que ta féminine, elle est beaucoup dans le sacrifice aussi par rapport à toi, par rapport au fait que peut-être t'as encore pas mal de perturbations majeures et que là, il va falloir y aller si tu veux voir cette abondance arriver dans ta relation. Mais pas que avec ta féminine, aussi avec les autres. On te dit que c'est le moment peut-être pour toi, masculin, de faire des sacrifices aussi, de sacrifier quelque chose, d'accord ? Peut-être que... Il y a beaucoup de souffrance mentale. Moi, ce que j'entends, c'est que le masculin, là, a beaucoup de souffrance mentale et que certaines féminines le ressentent aussi. En tout cas, on vous dit que là, il va falloir fournir un effort, peut-être. Il va falloir faire un effort, encore, peut-être. Il va falloir faire un petit effort. Alors, on te dit, il y a des difficultés, attention au vol, aux pertes d'argent. On te dit, ouais, attention, il y a peut-être des personnes, attention. Alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un homme qui va essayer de te faire, qui va te demander de l'argent ou qui va te faire placer de l'argent. Mais attention parce que ça va t'amener beaucoup de difficultés financières, ok ? Si, par exemple, on te propose un truc où tu dis, oh, putain, ouais, ça a l'air trop génial, ouais, ouais, vas-y, vas-y, moi, j'investis, moi, je fais. Ciao, pars, non. Et fais attention, ok ? Fais très attention dans quoi tu vas mettre ton argent aussi, d'accord ? Fais très attention à ça. On te dit aussi, fais attention, fais attention parce que sacrifice, sacrifice, mariage céleste, ça nous dit que c'est un mariage d'intérêt. Peut-être que, peut-être que certaines, alors, ça ne va pas parler à tout le monde, certaines relations, certains masculins et féminins vont se rendre compte que peut-être c'est un mariage d'intérêt, un mariage forcé, tu vois, avec le papa Lambert et le sacrifice. Ouais. On te dit, attention parce qu'il y a un danger, il y a vraiment un danger qui guette une union. Attention parce qu'il y a un masculin très perturbé dans l'union, là. Fou. C'est, ouais. Avec les autres, on nous dit qu'il va falloir t'ouvrir, tu vois. Il va falloir t'ouvrir, il va falloir faire des rencontres. Peut-être c'est à travers des rencontres que tu vas comprendre que ton masculin est très perturbé et qui t'a fait prendre peut-être une mauvaise direction. Ouais, avec les autres, là, on parle de... Peut-être aussi, il y a des personnes... Alors, t'as vu, moi, ce que je vois, attention aux escroqueries qui viennent de l'étranger, hein. Ok. Attention aux escroqueries. En tout cas, on te dit aussi... Alors, attention aux escroqueries, mais on te dit... Venant de l'étranger, mais on te dit qu'il y a aussi, bizarrement, il y a une réussite, mais on te dit, c'est pas là où tu es. C'est peut-être même... Voir même, tu vas devoir traverser la mer. D'accord ? On te dit, alors, soit il y a une personne d'origine étrangère autour de toi avec qui... Tu as conclu des accords, mais qui sont en train de te faire prendre conscience que, ben, finalement, t'as été beaucoup dans le sacrifice. En tout cas, on parle de succès collectif. Tu vois, donc, moi, ce que je vois, c'est que quand tu vas... Ton masculin peut-être va dépasser certaines perturbations de sa vie, eh ben, il y a une réussite. Il y a une réussite pour le couple. Mais là, il y a le masculin qui est très, très perturbé. Il y a un masculin qui est vraiment en train de peut-être... Alors, soit c'est un masculin qui interfère dans votre relation, soit c'est ton masculin qui est dans la dispersion, dans la perte d'énergie et dans la fuite. D'accord ? C'est un masculin, tu vas le reconnaître parce qu'il a des troubles du comportement, très agressifs, et que, ben, à chaque fois, il y a des retards, des attentes, des stagnations. Donc, tu vas le reconnaître. D'accord ? C'est peut-être quelqu'un de ta famille. Attention, hein, on va... Il y a peut-être quelqu'un, il y a un homme, peut-être ton masculin aussi, il te fait du chantage affectif. Attention au chantage affectif, hein, aux intimidations aussi, un petit peu, hein. Parce que perturbation et le valet de nier, c'est peut-être... Attention au chantage sur le plan financier. Il y a peut-être quelqu'un qui va te faire... Qui va te faire du chantage. Fais attention, tu vois, c'est ce que je te disais, là. On te dit, il y a... Si t'es bloqué, c'est peut-être qu'il y a une faille, à quelque part. D'accord ? C'est peut-être qu'il y a une faille. Donc, il y a, comme on dit toujours, il n'y a pas de fumée sans feu. D'accord ? Si les choses, elles ne fonctionnent pas tout de suite, c'est qu'il y a une raison. Et que si toi, t'es dans la dispersion, peut-être, c'est parce que ton masculin est dans la dispersion. Ok ? Je vais recouvrir avec... Quelle heure ? Quelle heure ? Il est 30 minutes. Allez, je vais terminer avec... Je vais prendre trois cartes du maître ascensionné. Ouais, on te dit, donc, cool, respire. D'accord ? Alors, oui, effectivement, c'est flou. T'es pas bien, t'es dans le brouillard. Mais parce qu'en fait, tu te rends compte que peut-être tu t'es laissé diriger. T'as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre. Peut-être aussi. Peut-être que t'as donné ton pouvoir à quelqu'un d'autre et que tu es en train de t'en rendre compte. Et que cette personne, elle est très, très, très déséquilibrée. Et que peut-être c'est le moment de reprendre le pouvoir. Toi, ton pouvoir. Et de penser à toi. D'accord ? Essayer de réfléchir. Ne te laisse pas manipuler par quelqu'un. Ok ? Parce que sinon, tu vas droit dans le... Tu vas droit dans le mur. Hop là. Persévérance. Lug. Tiens, tiens. Il était sorti pour la guidance du week-end. Persévère. D'accord ? Persévère sur ta bois. Ne laisse personne te distraire. Tu vois, clairement, Luc, c'est le dieu solaire. C'est celui-là, le dieu des récoltes. Donc, persévère sur ton chemin. Même si pour l'instant, tu ne vois pas clair parce qu'il y a du brouillard. Parce que tu ne sais pas quel chemin prendre. Parce qu'avance doucement, tranquillement. Regarde bien avec attention ce qui tente de te détourner de ton chemin. Et refuse fermement tout ce qui te détournera de ton chemin. Tu peux le faire. L'archange Michael, tu peux couper. On te dit que tu dois peut-être couper. Il y a des choses à laquelle tu dois couper. L'archange Michael, il va t'aider à te libérer des énergies négatives aussi. Des choses qui te font prendre le mauvais chemin ou qui te font te mettre dans le brouillard. On te dit que tout ce que tu désires faire, pour Nez, Saint-François, il a sauté. Attends. Tout ce que tu désires faire, tu vas pouvoir le manifester. Écoute ton cœur. Purification. Purifie-toi et confiance. Retire-toi dans la nature et choisis la paix. Tu vois ? C'est... Il y a... C'est... Tout est dit. Tu vois ? Persévère. Tu vois ? Persévère. Avance. T'es doté de quelqu'un qui est doté d'une très grande clairvoyance. Et t'as un optimisme en toi, quelque chose de positif en toi. Tu es capable, moi, ce que j'entends, de soulever des montagnes. Donc, alors peut-être que t'as une tendance. Peut-être qu'on te tire vers le bas aussi. Moi, c'est ce que je vois. T'as tendance à la procrastination. Elle est sur le fait que t'es tout le temps distrait par autre chose. pour faire autre chose que ce que tu dois faire. Tu vois ? Donc, on te dit... Arrête de procrastiner ou de faire autre chose que ce que tu dois faire. Fais. Vas-y. T'es maintenant. Mets-toi des priorités. Fais-toi des to-do list. Et respecte-les. D'accord ? Reste confiant. Visualise ce que tu veux faire parce que tu vas réussir à le faire. D'accord ? L'Archange Michael te dit que t'es prêt vraiment à entreprendre tout ce que tu désires. Toutes les démarches te condisant à ton but, tu peux y aller. C'est le temps d'agir, tu peux. Tu vois ? Persévérance et agis. N'hésite pas à passer à l'action immédiatement. Et n'hésite pas à demander de l'aide aussi. Passe à l'action. On te dit que t'es quelqu'un de précieux ou de précieuse et que t'es vraiment aimé. Mais peut-être que t'es un peu trop perfectionniste et c'est pour ça que t'as tendance à procrastiner aussi. On te dit, dans ta situation, t'as juste à écouter ton cœur et tu sais la vérité. Tu connais la vérité. Tu sais foncièrement qui est perturbé autour de toi. Et tu sais foncièrement qui te tire vers le bas si tu fais un check-up, si tu fais une petite introspection pour te dire tes choix, pourquoi tu les as faits. Quand t'as eu certains moments de ta vie où t'as eu des tournements dans ta vie, on te dit, regarde pour qui et pourquoi tu as pris ces chemins et pourquoi tu t'es perdue. Parce que t'as fait confiance à qui ? À quoi ? Ok ? On te dit, reste fidèle à toi-même. Écoute ton cœur. Et tu sais ce que tu as à faire. Fais confiance à ton intuition et ensuite agis en conséquence. D'accord ? Voilà, j'espère que ce petit message t'aura parlé. Je t'invite à me mettre un petit pouce. J'aime si c'est le cas. Je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. J'aime-le- мной est tout. – Sous-titrage FR 2021